Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Philippe Meunier, vice-président de la région à l'aménagement du territoire et à l'international. Bonjour. Alors puisque vous êtes sur l'international, un mot de l'avenue d'Emmanuel Macron, aujourd'hui à Lyon, qui a annoncé la création d'un clairfontaine de la gastronomie et qui vient inaugurer un centre de formation de l'OMS. De nouvelles réjouissantes pour vous ? Écoutez, monsieur le président de la République joue au Père Noël depuis quelques semaines. Nous allons attendre de voir ce qu'il a réellement sur et dans sa botte. Sur le clairfontaine de la gastronomie, on annonce donc qu'il serait implanté à Lyon, qu'il devrait nous aider à former des chefs pour gagner des concours gastronomiques, en gros. Il annonce que ce sera financé par les collectivités locales. Ce sera le cas ? Écoutez, à chaque fois que monsieur Macron fait des annonces, les collectivités territoriales passent à la caisse. Donc on verra quel est ce projet. En tous les cas, en ce qui concerne l'OMS, le président Laurent Bouquet a pris ses responsabilités. Et grâce à sa décision, due au manquement de l'État notamment, mais pas seulement, nous allons pouvoir réaliser ce beau projet. Et sur le clairfontaine, vous n'avez pas été concerté ? Nous allons voir ce qui va se décider, ce qui va se mettre en place. En tous les cas, depuis la maire Brasier, entre autres, et bien d'autres encore, la ville de Lyon n'a pas attendu la visite de monsieur Macron pour faire connaître sa gastronomie. On a appris que le centre de formation de l'OMS serait sous la direction exécutive d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa mise en examen dans l'affaire de la gestion du Covid ? Le gouvernement et le président de la République s'est plantés sur tous les dossiers, à commencer par les masques. Rappelez-vous, ils étaient dangereux, d'après monsieur Véran et d'autres ministres. Les tests, la même chose. La vaccination, long démarrage. Et ensuite, on l'impose à tout le monde, y compris aux enfants, alors qu'on sait que les enfants ne risquent absolument rien de cette maladie. Donc je ne ferai pas de commentaire sur les poursuites judiciaires à l'encontre de madame le ministre. Mais cette gestion sanitaire a été absolument déplorable et lamentable. Revenons à la région Rhône-Alpes. Vous étiez vice-président dans le dernier exécutif à la sécurité. C'est une délégation, on sentait que vous appréciez cette délégation. Vous avez souhaité changer pour ce nouveau mandat ? Disons que suite à ce premier mandat, nous avons installé plus de 6 000 caméras sur les communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc co-financées par l'exécutif. J'en ai fait le tour et pour moi, ça a été une mission très intéressante et passionnante. Le président Laurent Wauquiez a décidé de me donner en charge l'aménagement du territoire. C'est plus de 3 milliards d'euros de budget. C'est un challenge important pour justement permettre aux Auvergnés à Rhône-Alpes de continuer à s'enraciner dans leur village, dans leur ville, sans être obligé de déménager, faute d'activités ou de réseaux permettant de les transporter. Quand on s'occupe de l'aménagement du territoire dans la région, on discute avec tous les élus, y compris les représentants des grandes collectivités, et notamment avec ce dictateur, comme Laurent Wauquiez l'a qualifié, Bruno Bernard, président de la Métropole. Moi, j'ai toujours discuté avec tous les élus. J'ai même envoyé un courrier à M. Piolle, maire de Grenoble, pour lui proposer les financements de la région pour installer des caméras. Il m'a répondu que ce n'était pas sa politique et qu'il n'en avait pas l'utilité. Donc, je l'ai déjà démontré. Je continuerai à m'adresser à tous les élus. Je suis un républicain. Après, chacun assume sa politique. Mais est-ce que vous pouvez trouver des ententes avec les maires écologistes, que ce soit à Grenoble ou que ce soit à Lyon ? Je ne fais pas de procès d'intention à ces maires écologistes, même si eux, ils en font tous les jours à tout le monde. Vous leur proposez des caméras, mais eux, ce qu'ils vous demandent surtout, c'est une entente sur l'aménagement du territoire, notamment en matière de transport en commun. Je ne leur propose plus de caméras parce que ce n'est plus ma délégation. Mais sur l'aménagement du territoire, nous ferons valoir nos propositions et nous verrons ce que les élus écologistes répondront. Est-ce que tout de même, une dernière question là-dessus, quand Laurent Wauquiez dit que Bruno Bernard, son homologue à la Métropole de Lyon, est un dictateur, est-ce que c'est de bonnes relations entre collectivités locales ? Écoutez, ils ont une pratique de la politique qui ressemble à celle des gmervères. C'est-à-dire qu'en fait, ils décident de tout par idéologie, par sectarisme, au mépris de l'intérêt général et des habitants. Il suffit de voir comment nous nous déplaçons aujourd'hui dans Lyon et son agglomération, comment ils traitent les personnes qui ne pensent pas comme elles. Donc oui, ce sont des sectaires, ce sont des gmervères. Ils ne font pas la politique pour le bien commun, ils ne sont pas dans le dialogue, ils sont dans l'imposition de leur idéologie verte, nous les combattons et nous les combattons. Donc dans ce que vous dites, on ne voit pas de collaboration possible entre la région et ces grandes collectivités. Il y a des combats politiques et ensuite il y a la politique de collectivité territoriale. Nous nous adressons à tous les élus, après les élus fournissent les réponses qu'ils veulent bien donner. La seule réponse négative que nous avons bien souvent, c'est celle des élus verts de l'agglomération, mais pas seulement, puisqu'il s'agit aussi du maire de Grenoble par exemple. Un sujet sur lequel on attend une collaboration, c'est la mise en place des fameux RER à la Lyonnaise ou à la Grenobloise. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels on peut imaginer des avancées pendant ce mandat ? Nous verrons la décision du président Laurent Wauquiez, suite aux discussions qui seront menées avec les élus concernés. On n'aura pas beaucoup d'éléments d'information là-dessus aujourd'hui. Un mot de la campagne nationale. Vous êtes chez Les Républicains qui a choisi ce week-end son mode de désignation de son candidat. Est-ce que vous êtes satisfait de la solution proposée ? Disons que je dirais pique et pique et collégramme. La solution proposée est une solution qui a été votée par des militants qui sont à jour de cotisation. Maintenant, moi je pense plutôt, a priori, que quand on fait une désignation de candidat, on fait d'abord concourir ceux qui ont la carte du parti politique avant de permettre à d'autres d'y figurer. Vous auriez aimé que ce soit Laurent Wauquiez le candidat ? Moi, j'ai toujours dit, notamment auprès de Laurent Wauquiez, que je souhaitais sa candidature. Il a pris ses responsabilités. Maintenant, nous avons des candidats qui sont, j'allais dire, sur le plateau. On verra bien lesquels seront désignés par Les Républicains. Mais je m'étonne de voir des candidats qui ont quitté le parti, revenir dans le jeu et représenter nos idées. Donc pas de Xavier Bertrand pour représenter LR pour vous ? Je n'ai pas dit pas de Xavier Bertrand. Je dis simplement que je suis assez surpris de la méthode. Et je pense que c'est faire preuve d'un certain manque de respect vis-à-vis des adhérents Les Républicains qui n'ont pas quitté le parti quand ça allait mal ou qui ne l'ont pas trahi comme d'autres. Un mot de la droite populaire dont vous étiez un des membres fondateurs et qui a été récupéré par Thierry Mariani, qui était aussi un des fondateurs comme satellite du Rassemblement national. Comment ça s'est passé ? Vous vous êtes fait piquer ce mouvement ? Non, mais j'ai cofondé la droite populaire avec M. Garraud et M. Lucas. M. Mariani est venu bien après. Il a déposé les statuts. Il a récupéré, j'allais dire, le droit juridique d'utiliser le nom. Il le fait. Mais bon, après, c'est son droit le plus absolu d'un point de vue juridique. Après, d'un point de vue politique, c'est autre chose. Mais oui, effectivement, je suis cofondateur de la droite populaire. Et j'en suis assez fier. Car si on avait entendu la droite populaire en temps et en or, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. Et le fait que vous avez créé la droite populaire parce que c'était aussi un moyen de lutter contre le Rassemblement national ? Pas du tout. Non, j'ai créé la droite populaire pour rappeler les fondamentaux de notre courant de pensée. Et rappeler à Nicolas Sarkozy que si l'ouverture pouvait être considérée comme une bonne chose, il ne fallait pas oublier justement ses fondamentaux. Ce qui, malheureusement, a été fait en début de quinquennat, en 2007. Après, en 2012, il est revenu sur ces décisions-là. Il a compris les enjeux, mais c'était malheureusement un peu trop tard. On vous a beaucoup dit que la droite populaire avait les mêmes idées que le Front national. Est-ce que finalement, ce n'est pas logique de le voir satellite du RN aujourd'hui ? Mais la droite populaire était un mouvement, j'allais dire, patriote, qui défend les intérêts de la France. Les intérêts de la France sont défendus par un certain nombre de partis qui se présentent aujourd'hui aux élections. Il y a des patriotes dans tous les partis politiques. Donc y compris au RN ? Mais il y a des patriotes dans tous les partis politiques. Vous pourriez travailler avec le RN aujourd'hui ? Moi, je ne travaille avec personne, mis à part Laurent Wauquiez. À la tête de cet exécutif régional. Mais pour la prochaine présidentielle, vous pensez qu'il faudrait une alliance plus large ? Moi, pour la prochaine présidentielle, j'attends surtout de voir le projet des Républicains. Et en fonction du projet des Républicains, je m'engagerai à leur côté. Ce que j'entends, c'est que vous ne fermez pas à l'idée d'une alliance avec le RN. Ah, mais la question n'est pas de s'allier avec quiconque. Moi, je n'en suis pas du tout là. Moi, je ne suis pas dans une alliance. Moi, je suis dans la défense d'un projet que je souhaite voir porté par les Républicains. Voilà. Et c'est mon engagement politique. Donc on va tout faire pour essayer d'orienter ce projet dans la bonne direction et qu'il soit porté par une personnalité crédible. Celui qu'on devine assez proche de vos idées, c'est Éric Zemmour. Est-ce que c'est un candidat que vous pourriez soutenir ? Éric Zemmour est un polémiste qui, pour l'instant, semble s'engager en politique. Je ne l'ai pas vu encore candidat à l'élection présidentielle. Ah, c'est tout comme ? Ah, je ne sais pas. Ce sera sa décision. Mais vous pourriez le soutenir si jamais il était candidat ? Ce serait un bon candidat ? Moi, je soutiens le candidat qui sera présenté par les Républicains. D'accord. Donc fidélité au parti, quoi qu'il arrive. J'essaye, dans ces moments un peu difficiles et perturbés de la vie politique où les trahisons sont assez nombreuses, de rester, j'allais dire, avec mes camarades politiques, mes compagnons de jeu, comme on dit. Et puis on verra bien, finalement, comment tout ça va se déployer en 2022, en espérant que pour la France, on mettra fin à l'ère Macron. Un dernier mot. Après la présidentielle, viendront les législatives. On se souvient que vous étiez député de la 13e circonscription du Rhône jusqu'en 2017. Vous aviez perdu alors contre Daniel Kazarian. Est-ce que vous allez tenter votre retour, votre revanche en 2022 ? Mon engagement politique est un engagement au service de la France. J'ai toujours défendu des idées, vous l'avez rappelé, avec la droite populaire. J'attends de voir le projet des Républicains pour voir ce que je serai amené à faire en 2022. Philippe Meunier, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Sous-titrage ST' 501